... Je voulais rappeler quelques notions, notamment, donc on va commencer sur un truc tout bête, c'est qu'est-ce qu'on entend par sol mort et par sol vivant ? C'est tout à fait fondamental dans la construction des itinéraires, c'est-à-dire que suivant le niveau de fertilité initial de votre sol, vous n'allez pas du tout développer le même itinéraire. Un exemple très simple, si vous essayez de mettre un couvert végétal, je ne sais pas, colzablé sur un sol où il n'y a aucune matière organique et aucun cycle de l'azote, ça ne va juste pas pousser. Et dans ce cas-là, on sera obligé plutôt de mettre un couvert de légumineuse qui sera capable d'être autonome en azote. Donc on a vu ce matin, avec Marcel Boucher, quelque chose de... Il nous a déjà un peu mis sur la voie, en nous expliquant tout d'abord qu'un sol, c'était une fraction minérale. Donc ça, c'est déjà important, puisqu'aujourd'hui, on a quand même des sols où même la fraction minérale a disparu. C'est-à-dire que si vous vous baladez, le bon exemple, c'est les sols de vignes en Champagne, où on a des sols où on a des niveaux d'érosion très très élevés, et où on est arrivé sur la roche-mer. Donc malheureusement, si vous avez perdu votre fraction minérale, je ne peux rien pour vous. Là, je suis désolé, c'est trop tard, vous n'avez plus qu'à remettre une forêt. J'entends par perdre la fraction minérale, c'est-à-dire qu'on a perdu les argiles, les limons, les sables, et on arrive, il y a des gros cailloux. Là, de toute façon, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a quand même des sols où on a perdu la fraction minérale. Aujourd'hui, personne n'est capable de remettre en route correctement ces sols-là. Donc on y fait de la vigne, et puis voilà. Et en fait, il faut remettre de la forêt. Et la fraction minérale des sols met plusieurs milliers d'années à se construire, donc ce n'est pas du tout une ressource renouvelable. Une fois qu'elle est rodée, c'est foutu. Donc là, dommage. Je ne peux pas vous aider. Et à ma connaissance, personne n'est capable de vraiment vous aider. Donc après, en termes de masse, vous avez les matières organiques stables, qui sont d'une grande importance, puisque comme a expliqué Charles Bouchman ce matin, c'est elles qui permettent de faire un gros tampon en azote. Quand vous mettez des matières organiques en surface, elles vous permettent de rendre un peu d'azote disponible pour commencer le processus d'humification des paillages, notamment. Ou quand vous faites un couvert à forte biomasse, vous avez un stock d'azote disponible, ce qui fait qu'en cas de sécheresse, en cas de stress sur le sol, il restera quand même un peu d'azote. Et ça va stabiliser énormément les conditions de culture. Et vous arriverez à mener votre culture à bien, malgré un grand nombre de stress extérieur sur votre itinéraire. Donc les matières organiques stables, combien il en faut ? C'est vrai, quelqu'un saurait répondre à cette question-là ? Petite idée, non ? C'est relativement en fonction des minéraux, déjà. Alors on parle en pourcents, pour la matière organique stable, généralement. Et si j'en ai 10, qu'est-ce que ça fait ? Alors je vous pose ça, parce qu'en fait, c'est une question extrêmement complexe. C'est très difficile d'avoir une vraie réponse, en fait, sur le niveau optimum de matière organique qu'on a. Il faut savoir que la nature même de cette matière organique va faire qu'elle va se comporter très différemment. Si vous remontez votre taux de matière organique, avec, je ne sais pas, un intrant de 500 tonnes de BRF à l'hectare, vous allez avoir des matières organiques très très stables, qui vont minéraliser très doucement, qui ne vont pas forcément produire beaucoup d'azote, mais qui vont produire une matière organique stable en très grande quantité, et qui va stocker beaucoup d'eau, qui va faire beaucoup de choses, mais qui ne va pas forcément minéraliser. Si vous avez des matières organiques stables, mais qui ne sont pas si stables que ça, vous allez avoir un taux de minéralisation beaucoup plus élevé. Donc en fait, c'est une question très compliquée. Et on la résume en disant que 3% c'est pas mal, 5% c'est mieux, et au-dessus, on ne sait pas trop si c'est utile. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire. Puisqu'en fait, la quantité de paramètres autour de cette question-là est telle que c'est vraiment compliqué. Le but étant qu'à un moment donné, ça pousse correctement, et on sait qu'un sol avec un demi-point de matière organique, c'est souvent pas du tout assez, ne serait-ce que pour sa structuration physique, sa résilience, la résilience de sa porosité. Mais bon, en dessous, donner un chiffre précis, un objectif précis, c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. Alors cette matière organique stable, elle est compliquée à fabriquer. C'est-à-dire que vous prenez une prairie, vous labourez, déchaumez, rotovatez, fraisez pendant 10 ou 15 ans, vous êtes arrivé à 1,1,1,1 de matière organique. Typiquement, moi je viens de Normandie, avec des grandes plaines céréalières, on est sur des sols entre 1,1 et 1,1,1 de matière organique, et là on voit que c'est pas assez dans ces sols-là, il en faudrait plus. Le problème c'est que la matière organique, ça pèse très lourd. Et donc si on veut remonter le taux de matière organique, il faut en mettre beaucoup. Donc si on peut faire un petit calcul vite fait, un sol, ça pèse 4000 tonnes à l'hectare, donc 1% ça fait 400 tonnes. C'est ça, 400 tonnes ? 40, 1% à 40, on est d'accord, ça me paraissait beaucoup bien ça. Donc on est à 40 tonnes de matière organique stable, et sachant que sur la plupart des matières organiques, on est à des coefficients entre 15 et 30% au niveau de l'humification, il faut multiplier par 3, c'est-à-dire qu'il faut mettre à peu près 120 tonnes de matière sèche en surface, intégrer à peu près 120 tonnes de matière sèche, pour réussir à augmenter d'un point le taux de matière organique. 120 tonnes à l'hectare, ça commence à faire beaucoup. Donc là on commence à prendre la dimension de la destruction qu'on a causée sur les sols. C'est-à-dire que voilà, 10 années de labours, de cultirato, etc. On a fait baisser le taux de matière organique, et donc je vous dis tout de suite, si vous avez des sols avec des taux de matière organique très bas, et que vous voulez les remonter, ça va vous coûter cher, ça va être compliqué, et c'est faisable, on a plein de collègues aujourd'hui qui le font, parce qu'on a les stratégies, etc. C'est justement pour ça qu'on va discuter longuement des approvisionnements de matière organique, comment on les gère, etc. Et donc comment optimiser un peu tout ce travail-là. Mais on est déjà sur un gros dossier. Mais c'est faisable. Alors, la fraction minérale, on ne peut rien faire quand on l'a perdue, la matière organique stable, on peut commencer à travailler. Donc là, je sous-entends qu'on va utiliser des intrants en matière organique. On peut aussi remonter ces taux de matière organique avec des couverts végétaux et des productions à forte biomasse. Le problème, c'est qu'on fait du maraîchage. Petite question, est-ce que vous savez par exemple si je fais un hectare de salade, même très dense, une fois que j'ai récolté la salade, combien il me reste de matière sèche sur mon terrain ? Quelqu'un a-t-il une vague idée de ce que ça peut donner ? Non, on produit une salade. On produit une salade, on coupe les salades, il reste les systèmes racinaires, quelques feuilles, etc. Combien on produit de matière sèche à l'hectare par an ? Bon, en fait, très très peu. Non, non, ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question de masse. C'est combien on va intégrer de carbone dans le système. En fait, on est sur de l'ordre de quelques centaines de kilos en sec. Sachant qu'un écosystème forestier, tous les ans, on produit plusieurs dizaines de tonnes de matière sèche. Un bon système en céréales, en semi-direct, avec des blés avec des pailles un peu hautes, ou des maïs grains avec des couverts végétaux assez imposants. On arrive aujourd'hui dans des bons systèmes à voisiner les 20 tonnes de matière sèche en surface. Avec la salade, on va plutôt être autour de 200 kilos de matière sèche à l'hectare. Si on fait des cultures un peu plus imposantes, comme des choux, on va avoir quand même des troyons, des choses comme ça, on va monter un peu de quelques centaines de kilos. Mais il faut bien intégrer ça pour commencer votre réflexion sur le non-travail du sol en maraîchage. Si vos cultures maraîchères ne produisent pas de biomasse, très peu. Et c'est en fait fort logique, puisque vous empêchez vos cultures de se développer complètement. En céréales, on laisse toujours les cultures se développer à maturité, sauf quand on détruit des couverts végétaux. Mais en fait, en maraîchage, votre culture principale, vous l'empêchez de se développer réellement. Il y en a quelques-unes que vous laissez se développer réellement, c'est les courges par exemple, les tomates, les aubergines, puisque c'est des légumes fruits. Mais vous l'avez sans doute remarqué, c'est que ça produit malgré tout pas beaucoup de biomasse. Parce que c'est des plantes qui ont été sélectionnées pour faire beaucoup de fruits, et pas de la biomasse. Donc si vous comparez le ratio entre le feuillage et le grain d'une graminée, et le ratio entre le feuillage et ce que vous récoltez, par exemple sur une tomate, vous récoltez énormément sur la tomate et elle produit très peu de paille. Donc dans la construction de vos itinéraires, vous aurez toujours un problème, c'est que vous produirez peu de biomasse, et vous aurez toujours beaucoup de mal à remonter vos taux de matière organique. C'est-à-dire que par rapport à des itinéraires céréaliers, où on arrive à produire la biomasse in situ, en maraîchage, ça sera toujours très très compliqué. Et donc, on commence à envisager aujourd'hui des solutions comme les couverts permanents, où on va produire beaucoup plus de biomasse à côté de la culture, un certain nombre de choses comme ça. Mais disons que c'est des techniques qui ne sont pas encore très au point, il y a quelques pionniers qui bossent là-dessus, mais je vous invite à ne pas vous lancer trop vite là-dedans, en tout cas sur vos cultures de rente, parce que ça risque de ne pas rentrer beaucoup d'argent. Et donc, il va falloir penser à compenser la faible production de biomasse de vos cultures. D'accord ? Donc, dans un premier temps, je vous invite à ne pas forcément chercher à être autonome sur le carbone, à dire je vais essayer de tout produire in situ, parce que ça va être très compliqué. On va y arriver un jour, de toute façon ça va être plus ou moins obligatoire. En plus, ça sera rentable, donc le jour où on arrivera à le faire, on ira. Mais dans un premier temps, ça risque d'être un peu compliqué. Ce qui veut dire qu'en plus d'une culture, il faudra souvent ramener un peu de BRF, un peu de paille, un peu de feuille, un peu de ceci, cela. Et ce genre de choses. Donc, en maraîchage, remonter les taux de matière organique stable, ça va être très compliqué. En céréales, dans toute la littérature d'agriculture de conservation, on nous explique que si on fait une bonne culture de blé à 100-120 taux, et qu'on remet un joli couvert à végétal biomax derrière, on arrive à remonter de 0,1% tous les ans le taux de matière organique. D'accord ? Donc, 0,1% par an, vous êtes à 1 point, 1 point et demi, vous voulez remonter à 3, 1,5%, 15 ans. D'accord ? Donc là, je vous donne ces chiffres pour que vous ayez conscience un peu du travail que vous avez devant vous, si vous voulez vous engager sur la démarche de la réduction du travail du sol. Parce que reconstruire un sol, ça ne se fait pas en 5 minutes. Quand on comprend tous ces mécanismes, on comprend qu'on a fait vraiment des choses pas forcément très intelligentes en travaillant les sols, et qu'une fois que, notamment, on a perdu la matière organique stable, c'est quand même long à remettre en route. Donc, on va voir aussi que nous, aujourd'hui, on est capable d'aller très très vite. En maraîchage, vous avez un atout, c'est qu'au mètre carré, vous avez un gros chiffre d'affaires. D'accord ? Vous êtes capable de sortir 10 euros au mètre carré assez facilement, alors qu'en céréales, on n'est pas du tout sur ces chiffres d'affaires-là. Et donc, en maraîchage, vous allez pouvoir utiliser un certain nombre d'outils, notamment les intrants en matière organique, qui sont relativement inaccessibles pour les céréaliers. Un céréalier ne peut pas se permettre de dépenser 2 euros du mètre carré en BRF. Ça lui fait 20 000 euros l'hectare, c'est impossible à amortir, même sur 15 ans. Alors que 2 euros du mètre carré en maraîchage, ma foi, si le rendement, il suit derrière, c'est de salade, quoi. Donc, c'est tout à fait envisageable. Et quand c'est bien fait, quand on a bien pris le temps de se documenter, de faire les choses correctement, c'est amortissable en un an, en fait. Relativement, allez, deux, parce qu'il y a un peu plus de charge, on n'a pas tout bien réussi la première année. Donc, c'est des intrants en matière organique qui peuvent être amortissables très rapidement en maraîchage, surtout que l'objectif, c'est que ces intrants en matière organique permettent quand même d'avoir des rendements derrière qui crachent très très fort. Mais néanmoins, ça va coûter plusieurs euros du mètre carré, ce qui, quand même, en charge, commence à être un peu lourd. Matière organique stable. Donc, matière organique stable, c'est un gros dossier. Nous, sur notre ferme, ça nous a pris presque sept ans pour maîtriser les techniques. Donc, aujourd'hui, ça va aller plus vite parce qu'on a compris comment ça fonctionne correctement. Mais on a fait beaucoup d'essais, etc. Et quand même, dans le développement de la ferme, ça a été quand même quelque chose d'assez lourd, de s'approvisionner en matière organique, d'étaler tout ça, etc. Donc, il faut bien comprendre que si, par exemple, vous vous installez sur une prairie, vous avez déjà les 5% de matière organique. Et que donc, en fait, sur votre carrière, vous gagnez 10 ans de travail. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc, le jour où vous achetez des terres, il faut vraiment réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'une prairie, c'est quand même insolubant, c'est quand même la matière organique. Enfin, il y a déjà tout. Il y a la fraction minérale, l'activité biologique, etc. Donc, vous n'avez pas toute cette phase de transition qui est longue, qui est lourde, qui est coûteuse, qui fait un peu blanchir les cheveux parce qu'on a des problèmes, ça ne marche pas comme on veut, etc. Et la transition pénalise aussi souvent la production parce qu'on ne fait jamais les choses exactement comme il faudrait, parce qu'on n'est jamais assez bien formé, on n'a jamais assez d'expérience, etc. Voilà. Donc, la matière organique stable, c'est faisable, mais ça coûte cher. Mais aujourd'hui, on est capable de proposer des intrants qui sont capables à la fois de produire, de remonter le taux de matière organique. Ensuite, dans les fractions du sol que nous a montré Marcel Boucher ce matin, il y avait l'activité biologique. Du sol. Donc là, je ne parle pas des plantes, je parle de l'activité biologique des sols. Vers de terre, champignons, bactéries, et puis tous les autres trucs un peu insignifiants, mais il y en a pas mal. L'activité biologique, c'est que l'activité biologique, elle est assez rapide à revenir, mais pas tant que ça non plus. Vous n'avez pas forcément vu en détail dans la présentation de Marcel la vitesse à laquelle reviennent les vers de terre dans les sols. Donc, je vais vous faire un petit schéma. C'est très schématique, mais ça va vous permettre de comprendre un peu l'idée. Donc, Charles avait montré un peu le schéma à un moment, donc je vais vous le refaire, puis on va le commenter un peu plus en détail. Donc, en gros, on va, comment dire, pour étudier le retour des vers de terre, en fait, on étudie la porosité du sol, surtout la porosité macroscopique et ses galeries. Vu que compter les vers de terre, c'est un peu long, c'est un peu laborieux. Mesurer la porosité, c'est assez rapide, en fait, il suffit de faire couler de l'eau dedans et puis de regarder à quelle vitesse l'eau s'enfonce. On a tout de suite un résultat très clair de la porosité du sol. Et donc, pour observer le retour de la matière organique, en fait, on observe les vers de terre, enfin, les galeries de vers de terre, notamment. C'est un bon témoignage des vers de terre. Et en plus, en visuel, ça peut se faire. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, si vous prenez l'habitude d'ouvrir des sols, de regarder des sols, de voir la quantité de galeries de vers de terre assez rapidement, vous allez tout de suite, en visuel, pouvoir estimer la quantité de vers de terre, l'activité biologique et la porosité que vous avez dans votre sol. Donc, c'est pour ça qu'on observe la porosité macroscopique. Ça permet assez rapidement d'avoir une bonne idée de l'état de la fertilité et du retour des vers de terre. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que si vous arrêtez de travailler un sol, donc ça, Charles l'avait montré un peu sur son schéma, en gros, la porosité de votre sol, donc là, on va mettre la porosité et là, on va mettre le temps. Et on va commencer à compter les choses en années, vu que là, on commence à travailler sur le temps long. On va commencer à travailler en années. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous travaillez votre sol, tous les ans, vous recréez de la porosité. Alors, les outils de travail du sol, ça sert aussi à désherber, mais en fait, l'agriculteur s'en rend souvent moins compte, mais il recrée tous les ans de la porosité. Sauf que le problème, c'est que cette porosité, elle n'est absolument pas stable, et c'est pour ça que vous avez tous les problèmes d'érosion qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les coulées de boue dans les rivières, etc., que vous avez des rivières qui sont marrons alors qu'elles ne doivent pas être transparentes, et c'est pour ça que vous avez des nitrates dans la nappe phréatique, que vous avez des matières organiques dans les nappes phréatiques, etc. C'est qu'en fait, vos sols, à partir du moment où vous les travaillez, vous détruisez toute sa structuration, et ils ne sont absolument pas capables de résister à l'érosion de l'eau. Et donc, ils se tassent. Et tous les ans, vous retravaillez pour redétasser vos sols, en fait. Et le problème, c'est que le jour où on arrête de travailler les sols, là, les sols, ils se tassent. Alors, ça va être très variable, cette vitesse de tassement, cette vitesse de compaction, ça va être très variable en fonction de la fraction minérale. C'est-à-dire que si vous avez des sols très argileux, là, ça peut être très problématique, puisque vos sols, ils peuvent très vite se retasser, et ça peut être très compliqué à... Donc, il n'y a plus du tout d'oxygénation de votre sol. Si vous avez des sols très sableux, par contre, il vous restera toujours des porosités, parce que c'est une des grosses matières minérales. Donc, il restera toujours un petit peu de circulation d'oxygène, et ça sera plus facile pour l'eau de s'infiltrer dans ces sols-là, donc vous aurez moins de ruissellement, ou quelque chose comme ça. Mais néanmoins, le phénomène est un peu toujours le même, c'est que votre porosité artificielle que vous avez créée, donc, en gros, tiens, vous êtes à un certain niveau de porosité, on ne va pas y mettre d'unité, c'est le nombre de volumes par mètre cube de terre, quelque chose comme ça. Votre porosité, en fait, elle va faire quelque chose comme ça, elle va s'effondrer. La courbe, elle ne ressemble pas vraiment à ça, suivant tout un tas de paramètres, elle peut être un peu différente, mais la tendance, elle est toujours la même, c'est que cette porosité artificielle finit toujours par s'effondrer. Et vous, votre travail, votre travail, parce que vous allez arrêter de travailler vos sols, et vous devez redémarrer vos sols, c'est de recréer de la porosité biologique, qui va aller dans ce sens-là, et qui va compenser. Et comme avait montré Charles, le problème, il est là. Donc là, sur ma courbe, ça tombe au bout de trois ans, suivant la fraction minérale et le taux de matière organique initiale, des fois, c'est plutôt deux, des fois, c'est même qu'un an, c'est déjà effondré, toute la porosité artificielle, des fois, au bout d'un an, elle est effondrée, et puis des fois, ça met un peu plus de temps, parce qu'il reste un peu de matière organique, en fait, il y a quand même pas mal de verre de terre, parce qu'on ne travaillait pas trop profond, donc il y a quand même plein de choses variables. Et donc, en fait, on peut le représenter de la manière suivante, c'est que, suivant la fraction minérale, suivant le taux de matière organique, etc., on va dire que votre porosité artificielle, elle peut s'écrouler un petit peu moins vite, elle va toujours finir à zéro, mais elle va s'écrouler un peu moins vite. Si vos conditions de départ sont très mauvaises, des taux de matière organique très très bas, une forte pluviométrie, des pratiques qui ne protègent pas les sols, c'est-à-dire peu de couverture du sol, etc., donc les sols sont vraiment mis à nu, et ils sont très soumis à l'érosion de l'eau, votre porosité artificielle, elle va baisser beaucoup plus vite. Et ensuite, dans l'autre sens, vous, votre travail, c'est de reconstruire, avec des couverts végétaux, avec des intros en matière organique, avec des cultures, en arrêtant de travailler les sols, ou en travaillant le moins possible, parce que souvent, on est encore dépendant des outils, donc c'est difficile d'arrêter du jour au lendemain, c'est compliqué. Et bien, suivant vos pratiques, votre sol, il va remonter soit très très vite, soit vous n'avez pas de chance, vos sols sont vraiment dégradés, etc., il y a plein de problèmes, vous n'arrivez pas à faire les choses en temps à une heure, ça va aller plus lentement. Et là, ce qui se passe, c'est que si tous les paramètres sont bons, dans un cas, vous n'avez pas trop de problèmes de compaction, et si les paramètres ne sont pas bons, vous êtes plutôt dans le creux de la vague. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en fait, suivant le contexte initial, ça peut être quand même plus ou moins simple, de remettre en vie au sol. Et ce schéma nous montre une chose, qui est assez récurrente chez les agriculteurs, qu'on a beaucoup vu en semi-direct, c'est que cette phase, elle arrive toujours à un moment, d'une manière ou d'une autre, au bout de 2-3 ans, où l'agriculteur se dit, mince, ça ne marche pas, j'ai des soucis, ça me fatigue, j'en ai marre, mes sols ne répondent pas comme je voudrais, j'ai mis un couvercle végétal, mais il n'a pas fonctionné, j'ai perdu 10 quintaux sur mon blé, mes patates ont moins bien poussé, nanana, et à cette phase-là, l'agriculteur est très, 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 très tenté, de ressortir son cultirato ou sa charrue, et d'en remettre un coup, parce que ça l'emmerde, ça ne fonctionne pas comme il voudrait. Et bien c'est justement là où il ne faut pas le faire. C'est justement là où il faut serrer un peu les dents, se re-réfléchir, et se dire, bon, qu'est-ce que je peux améliorer dans mes pratiques, etc., etc., et attendre un petit peu, encore un an ou deux, que ça redémarre. Et ça, c'est vraiment important, c'est pour ça qu'on a dessiné ce schéma sous cette forme-là, c'est que c'est quelque chose qu'on a vu très récurrent chez les agriculteurs, une ou deux années de semi-direct, trois ans, et problème d'enherbement, problème de compaction, différents problèmes, et là on se dit, mince, c'est nul leur technique, je ressors ma charrue, après tout, avant je labourais, ça marchait bien, pourquoi ça ne recommencerait pas ? Le problème, c'est que si vous labourer à cet endroit-là, vous recréez de la porosité artificielle, mais aussitôt, vous redétruisez toute votre porosité biologique, que vous avez créé, et donc en fait, c'est juste un retour à la case départ, et il n'y a pas besoin de travailler beaucoup, c'est un simple coup de cultirato, un simple coup de charrue, hop, retour à la case départ, vous êtes reparti pour cinq ans. Alors le problème, c'est que si vous avez démarré, et que vous êtes là, que ça ne produit plus, et que vous gagnez plus d'argent, et bien vous repassez un coup de cultirato, parce que ça va être beaucoup trop long de sortir du fossé, et donc, il faut reprendre à zéro, et réessayer de nouveau utiliser les outils, qu'on vous propose, essayer de les utiliser mieux, essayer de faire les choses mieux. Donc on a toujours l'outil de secours, travailler du sol, si jamais vraiment ça se passe mal, que ça ne gagne plus, c'est foutu, on recommence, on fait table rase, avec un bon coup de cultirato. Voilà, donc ça c'est important, de voir l'échelle, enfin dans le temps, la vitesse à laquelle peuvent se régénérer les sols, la vitesse à laquelle ils peuvent, l'activité biologique peut revenir, parce que ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Disons qu'aujourd'hui, moi je vais un peu dans les salons, et j'essaie de voir si des gens pourraient me vendre des verres de terre, par exemple, parce que pourquoi pas après tout, on pourrait acheter, Marcel Boucher nous parlait d'une tonne de verres de terre à l'hectare, si j'en achète trois tonnes, puis que je la mets, qu'est-ce que ça fait ? En fait probablement ça marcherait, alors quel verre de terre il faudrait, vu qu'il y en a combien il disait, 3000 espèces ? Pardon ? C'est ça, en fait aujourd'hui la seule stratégie qu'on a, c'est de les nourrir et de les laisser se redévelopper. Par rapport à ça, quand il avait fait l'émission sur France Inter, il avait parlé de Nouvelle-Zélande, qui en Nouvelle-Zélande, ils avaient été boisés, puis ils n'avaient pas de verre de terre prairie autochtone, puis ils sont finis par arriver un peu par hasard depuis l'Europe, et ils ont commencé, il y a un agriculteur, je crois, qui a eu l'idée d'amener une motte de prairie avec verre de terre dans sa prairie, et peu à peu comme ça, de proche en proche, alors ils ont mis des dizaines d'années à s'en rendre compte, et peu à peu de proche en proche, ils ont combiné tout à Nouvelle-Zélande avec des verres de terre d'origine européenne, et des verres de terre prairie loup, simplement en prenant une pêchée de terre riche en verre de terre dans un pâturage qui ne l'était pas. Donc, on imagine que c'est possible d'acheter des verres de terre, de les mettre, sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de marchands qui puissent nous fournir ça, ou même sans forcément nous vendre le verre de terre vif, mais nous vendre des autres verres de terre par exemple. Mais bon, quand on a regardé un peu la conférence de ce matin, on voit que l'écologie du verre de terre, c'est loin d'être simple, donc faire des élevages de lombricus, on n'y est pas encore, pour l'instant, personne n'est sur le dossier. Le verre de terre, c'est quand même le pilier de l'activité biologique du sol, les autres fractions qui sont les champignons et les bactéries, en fait, ça revient très très vite, c'est-à-dire que vous intégrez une paille dans votre sol, en deux semaines, vos champignons sont revenus, les bactéries aussitôt, c'est un développement extrêmement rapide, et c'est pour ça d'ailleurs que mesurer l'activité biologique d'un sol, en essayant de mesurer les champignons et les bactéries, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que durant toute l'année, ça fluctue énormément. Vous avez un résidu de culture, les champignons se développent, le résidu de culture est mangé, il y a beaucoup moins de champignons, et les bactéries, elles sont aussi extrêmement fluctuantes durant l'année. Alors que le verre de terre, lui, comme il a un cycle de développement plus long, sa population, Marcel l'a expliqué ce matin, sa population est beaucoup plus stable dans le temps, il y en a autant l'été que l'hiver, etc. Et donc, observer les populations de verre de terre, et donc les observer à travers leur macro-porosité, c'est un bon indice de ce qui se passe dans les sols. Donc en gros, ce qui se passe, globalement, si vous faites bien le boulot, alors ça, c'est des travaux d'un monsieur qui s'appelait André Voisin, qui a étudié en fait la reconstruction des prairies sur des sols travaillés. C'est-à-dire qu'en fait, il avait des sols labourés, etc., et juste il ressemblait de la prairie, et il observait la reconstruction du sol par la prairie. Et en fait, ce modèle-là de la reconstruction de la prairie, il a beaucoup servi pour s'inspirer en agriculture de conservation en céréales, vu qu'on fasse pousser de la céréale ou de la prairie, c'est des choses assez proches. Et son travail nous a fait comprendre tout un tas de trucs, et notamment sur les vers de terre. Donc je vous parlais précédemment de la reconstruction de l'activité biologique, enfin de la porosité du sol par l'activité biologique. En fait, il faut savoir que là, le schéma n'est pas fini. La reconstruction de l'activité biologique, de la porosité avant tout, par l'activité biologique, elle a une courbe qui fait quelque chose comme ça. Et donc là, on a toujours le temps. Là, on a la porosité. Et on arrive à un optimum de la porosité à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, vous avez autant de galeries de vers de terre qui se bougent, qui se détruisent, qui se lessivent, que de nouvelles galeries de vers de terre qui se créent. Plus tous les autres types de porosité, mais en gros, on a un équilibre dans la porosité. Et le problème, c'est que là, on est sur des échelles de temps qui sont de la décennie. C'est-à-dire qu'on est entre 10 et 20 ans. Voire sur certains systèmes plus. Donc là, encore une fois, on prend la dimension temporelle du travail qu'on a à faire, et on comprend que si déjà on est arrivé là, et qu'on met un simple coup de charrue, on retourne à la case départ. Donc ça, c'est un gros souci quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des agriculteurs, notamment les agriculteurs qui sont labellisés AB, n'ont pas conscience de l'impact de leurs outils sur le sol. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, on nous a focalisés sur la chimie, on nous expliquait que la chimie, c'était le mal, ça faisait absolument tout, c'était une catastrophe. Mais quand on réfléchit à la manière dont on fait de la culture, on commence par raser la forêt, dessoucher, absolument tout déstructurer. Après, on détruit les matières organiques. Bon, j'oublie des étapes, mais on en fait des choses pour réussir à tout bien détruire et faire de la culture. Et à la fin, on nous dit, ah ben, c'est les produits chimiques qui détruisent tout. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'on a commencé par couper la forêt, on a commencé par retourner le sol, on a commencé par tuer les vers de terre, bousiller les matières organiques, etc. Après, il n'y a plus rien qui pousse, et l'agriculteur, bien obligé, il met des engrais, il y a des mauvaises herbes, c'est-à-dire que les mauvaises herbes, c'est quoi ? C'est la nature qui est en train d'essayer de reconstruire les sols, et donc on met des désherbants sur les engrais. Donc aujourd'hui, on a une vision qui est complètement focalisée sur les produits chimiques, et on oublie toute cette réflexion agronomique plus profonde sur la structuration des sols, les vers de terre, les champignons, etc. Donc, oubliez un peu la destruction des sols par le glyphosate ou les fongicides, et imaginez plutôt que c'est vos outils de travail du sol qui sont, eux, extrêmement nocifs. Et là, qui c'est qui est labellisé AB, ici, dans les maraîchers ? Ce n'est pas la majorité, tiens. Ça a évolué. Au début, il n'y avait quasiment que des BO, maintenant ça commence à changer un peu. Et donc, le problème, moi je suis labellisé aussi AB, et dans la reconstruction de nos sols, ça a été quand même une contrainte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nos conseillers techniques étaient tout le temps focalisés sur les méchants produits chimiques, et puis quand on commence à leur parler de porosité, de verre de terre, déjà, il n'y a pas beaucoup de connaissances techniques, et surtout le problème, c'est que dans le cadre du label AB, qu'est-ce que vous avez comme outil de désherbage ? La charrue, les gratouilleurs, les déchaumeurs, les culti-machins, les robots mix, les trifouilleurs, les machins qui remuent dans tous les sens, au pied, devant, derrière, tout ça. Mais à chaque fois, on remue le sol. Et donc, à chaque fois, on bousille de la porosité, etc. Et donc, dans le cadre du label AB, vous avez une contrainte supplémentaire, c'est que vous n'avez pas les désherbants. Et votre désherbant, c'est les outils de travail du sol, et on vous a dit que ce n'était pas bon, qu'il fallait les retirer. Donc, c'est une double contrainte, c'est une double contrainte qui est compliquée. Aujourd'hui, on sait la relever, parce qu'on a différents outils, c'est justement pour ça qu'on fait des ateliers itinéraires, c'est pour vous permettre de bien identifier ces outils, de comprendre leur utilisation, et de résoudre les problèmes. Donc, on va être obligé de retirer les outils de travail du sol. Ça va être très compliqué en AB, mais on va y arriver. Donc, porosité totale du sol, on est sur un ordre de grandeur de la décennie. La population de vers de terre, elle, remonte plus vite. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de plus rapide, et on estime que si c'est bien fait, si c'est bien nourri, si ça va assez vite. Ça peut aller assez vite. Le problème, c'est que votre population initiale de vers de terre peut être très variable. Ça dépend de la profondeur de votre sol. Si vous êtes, comme par chez moi, sur le plateau d'une boue, où vous avez 30 mètres de limon en fond de vallée, des vers de terre, il y en a pas mal de planqués en dessous. Si vous êtes sur des sols un peu moins profonds, avec une fraction minérale de 30 cm, et que ça fait 20 ans que vous labourez ces 30 cm, là, les vers de terre, il y en a moins de planqués en dessous. Et donc, on peut démarrer des fois de 20 kg de vers de terre, ou des fois de 100 kg. Il y a quand même un facteur 10, ce qui fait que, suivant la population initiale, ça peut mettre un ou deux ans de plus les vers de terre à revenir. Donc ça, j'imagine que vous connaissez un peu vos sols, leur profondeur. Donc la règle, elle est assez simple. Si vous avez ça de sol en dessous, c'est de la caillasse, du vers de terre, vous en avez pas beaucoup. Si vous avez des sols du limon sur 2 mètres, ça va aller mieux. Mais ça, il faut le savoir, c'est un paramètre important. Puisqu'en fait, vous avez une courbe exponentielle de ce type, et bien, en gros, c'est... Est-ce que vous démarrez là, ou est-ce que vous démarrez un peu plus haut ? En fonction de la profondeur de votre sol. Ça, c'est un paramètre relativement important. Chez moi, j'ai réussi à reconstituer des populations de vers de terre. Je l'ai vu, parce qu'en fait, au bout d'un moment, la production d'azote, comme vous l'expliquait Charles Bouchman ce matin, on l'a vu arriver. C'est-à-dire qu'on mettait des paillages en surface, ils étaient mangés, et ça recrachait de l'azote, et ça poussait très fort dessus. On a vu, en deux ans et demi, deux ans, deux ans et demi, des populations de vers de terre suffisamment importantes pour commencer à vraiment produire de la biomasse. Et puis, en visuel, ça se voyait, il commençait à y avoir beaucoup de galeries. Au début, il y a beaucoup de turicules, comme expliquait Marcel. C'est qu'au début, les vers de terre construisent beaucoup de nouvelles galeries. Et donc, c'est très visible, ça fait énormément de turicules. Alors que les années suivantes, quand la population est un peu stabilisée, ça en fait un peu moins quand même. Donc, on est sur des ordres de grandeur qui vont varier entre deux ans et demi, et des fois cinq ans, si on est vraiment sur des conditions difficiles et sur des itinéraires où on a du mal à nourrir les vers de terre. Et le problème, c'est que vous arriverez à commencer à vraiment gagner de l'argent, à ce que ça se passe vraiment bien, le jour où vous aurez vaut une tonne, deux tonnes, trois tonnes de vers de terre. Est-ce qu'il y a une limite supérieure à la quantité de vers de terre qu'on peut avoir ? En fait, on n'en sait rien. Ce qu'on voit, c'est que, notamment nous, sur nos sols, il y a des sols, on leur met 25, 30 tonnes de paille tous les ans, c'est-à-dire des bons paillages. Il y a de plus en plus de vers de terre, les paillages sont mangés de plus en plus rapidement, et on a de plus en plus d'azote dans les sols, et au bout d'un moment, elle ne nous sert plus à rien, cet azote. C'est-à-dire que, là, cette année, on a sorti des choux-fleurs qui font 6 kilos, des carottes de 3 kilos, ça ne sert à rien. C'est plus vendable. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des reliquats, 150, 200 unités, une très, très grosse production d'azote, parce que ce qu'on vous a expliqué... Elles sont bonnes, non, mais on est d'accord, elles sont sucrées, etc., mais c'est juste, elles sont énormes. Ce que vous a expliqué Charles ce matin, en fait, c'est basé en grande partie sur le travail qu'on a fait sur notre ferme. C'est-à-dire qu'on a poussé le bouchon extrêmement loin, on a poussé la nutrition des sols dans ces retranchements, enfin, on pourrait aller plus loin encore, mais on est arrivé à un niveau où on a des reliquats à 150, 200 unités, ça ne sert à rien. Les cultures que les semenciers nous produisent ne sont pas adaptées à ces sols-là. Donc, la limite supérieure de quantité de vers de terre, on l'atteint quand le chou-fleur dépasse 3 kilos, ce n'est plus nécessaire. Ça ne sert à rien. On vend le chou-fleur à la coupe, mais c'est vraiment un problème, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse baisser le niveau de fertilité de nos sols. Donc, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour retrouver ces vers de terre, suivant le contexte. Et la population optimum, c'est autour de 7 ou 8 ans. Autour de 7 ou 8 ans, on a la population optimum, et la population travaille, travaille pendant 7 ou 8 ans. Et donc, la porosité globale du sol augmente, 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 et elle se stabilise autour de 1 ou 2 ou 3 décennies. Et c'est ça, votre travail. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et surtout, c'est que si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous ne pourrez pas arrêter de travailler vos sols. Ce n'est pas la peine, ils vont se compacter, ça ne va pas pousser, vous n'aurez pas de cycle de fertilité. Vous resterez sur des systèmes avec des intrants. C'est-à-dire que sur un sol un peu compacté, vous pouvez le mouiller, il va être humide, les racines vont descendre, vous allez mettre du NPK bio, pas bio, enfin, de la chimie, et ça va pousser. Mais vous n'aurez pas un sol vivant. D'accord ? Donc la définition du sol vivant dont je vous parlais au début, c'est quoi ? C'est avoir pas mal de verre de terre, pas mal de porosité, pas mal de matière organique, mais poser des chiffres précis, c'est compliqué. Le taux de matière organique, il augmente à quel rythme par rapport à ces courbes-là ? Alors ça, c'est sur prairie. Et donc là, le taux de matière organique, il suit assez précisément la porosité. C'est-à-dire qu'il faut une, deux, trois décennies pour restabiliser le taux de matière organique. Et pour le taux de matière organique, on est plus à trois décennies qu'à une. 0,1% par an, c'est le chiffre clé qu'on donne. On sait que là, avec Conrad Schreber, on a des essais assez poussés avec la production de maïs grain plus des métailles. C'est-à-dire une grosse, grosse production de biomasse. On arrive à 20 tonnes de matière sèche aérienne. Là, on est plus sur du 0,2% par an. Mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Il faut faire les calculs de production de biomasse in situ. C'est très difficile de dépasser les 0,2% de matière organique par an. Et c'est déjà relativement un record. Mais on est sur des systèmes qui sont travaillés, qui sont réfléchis au niveau variétal, au niveau des engrais. On travaille sur le pH, le redox, etc. C'est des trucs assez possibles. Et un point supplémentaire de matière organique, ça libère combien d'azote en plus ? Alors ça, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'un supplémentaire de matière organique, ça va énormément dépendre de la nature de ta matière organique. Et ça va être l'objet de l'atelier, qui va avoir la suite de l'atelier ici. C'est-à-dire qu'un BRF, ça te fait de la fin d'azote et après ça minéralise. Mais à quel rythme ? Un gazon, ça minéralise très vite, ça libère très vite. Donc la nature des matières organiques est très très importante parce que vous n'arriverez pas à remonter vos taux de matière organique tout en produisant si vous ne comprenez pas les rythmes de minéralisation, les rythmes d'humification des matières organiques. Donc ça, c'est un dossier qui va alors que vous creusiez parce que la matière organique, ça va être l'outil pour maintenir la fertilité de terre, ça va être l'outil pour tout faire en fait. Donc il faut que vous deveniez des spécialistes de la matière organique et non pas des spécialistes du compostage comme on vous expliquait jusqu'à présent. Le compostage, le compost, ce n'est pas un bon aliment pour les vers de terre. On pourrait simplifier l'explication en disant que le compost, c'est l'équivalent des excréments du vers de terre. Donc si vous mettez des composts en surface, ça fait remonter le taux de matière organique, il y a un peu à manger pour le vers de terre mais ce n'est pas une bonne nourriture pour lui. Ce n'est pas ce qu'il mange. Là on est en train de lui filer à bouffer sa merde et il n'est pas très content. Donc on vous a expliqué que le compost c'était un truc formidable et que ça allait nourrir... J'étais à une conférence de l'AFAO il n'y a pas longtemps et il racontait toujours cette histoire-là. Le problème non, la matière organique, on la met dans les sols, elle minéralise et ça nourrit les plantes. Mais ça nourrit absolument pas le... Enfin ça nourrit les plantes. Marcel Boucher ne serait pas content si je disais ça. Ça ne nourrit pas les plantes, c'est le soleil qui nourrit les plantes mais en tout cas ça leur fournit des éléments minéraux. Donc, activité biologique, vous voyez un peu le temps qu'il faut pour recréer de la porosité, recréer du verre de terre, etc. Ça, ça va être votre travail, c'est quand même un gros dossier. Il faut réussir à faire tout ça tout en produisant. Donc le truc, c'est qu'on va commencer à faire des calculs, les sous-sous, pour essayer de voir qu'est-ce qui coûte et comment on va réduire qu'est-ce qui coûte de manière à ce que ça coûte le moins possible et qu'on arrive à s'en sortir. En termes de charge fixe, effectivement, qu'est-ce qu'on a dans la construction des itinéraires qui coûtent très cher ? Le foncier, certes. Alors, le foncier, c'est une bonne question, d'habitude, on n'en parle jamais, mais en fait, le foncier, c'est assez intéressant parce que ça rejoint tout ce que j'ai dit avant. C'est qu'initialement, le foncier que vous achetez, vous comprenez bien que si c'est une prairie ou si c'est un sol tout massacré et qu'il n'y a que 10 cm de fraction minérale, ça ne va pas se passer pareil. Donc, le foncier, très bonne réponse, sauf que quelque part, on ne pourra pas l'améliorer énormément par l'eau. L'eau, ça coûte. Donc, quelque part, c'est l'irrigation en général, les structures, les serres, etc. Est-ce que vous pensez qu'en maraîchage sol vivant, on va pouvoir réduire l'utilisation des serres ? Est-ce qu'on va réussir à faire pousser des tomates dehors dans le Pas-de-Calais ? Fort probablement que non. Globalement, c'est même pire. Parce qu'en fait, en semidia, vous avez des sols froids. Et tous les semenciers depuis 40 ans vous produisent des semences qui poussent dans des sols chauds. Vous aurez très souvent des problèmes de sol froid au printemps. Et vos serres, il y a plein de cultures que vous avez l'habitude de faire un peu précoces dehors. Là, vous ne pourrez plus. Il faudra les faire sous serre. Ce n'est pas catastrophique. On s'en remet. Mais sur cette charge-là, on n'aura pas de grands résultats. Donc, structure serre. Mais alors, dans l'itinéraire technique, vraiment, ce que vous faites dans le terrain, vous mettez des engrais quand même, de temps en temps. Donc, c'est tout ce qui va être gestion de la fertilité du sol. En fait, si vous regardez tout ce que vous mettez vraiment pour gérer la fertilité du sol, ça coûte assez cher au final. Vu que quand vous travaillez, le sol, c'est pour le minéraliser en fait, en grande partie. C'est pour minéraliser les matières organiques, etc. C'est marrant. Il y a un poste qui est en fait le plus coûteux et vous n'en parlez pas. C'est un poste qui fait mal aux mains, qui fait mal au dos. Hein ? Le désherbage. Vous l'avez oublié, celui-là, non ? Je ne le fais pas. C'est que vous le refoulez, en fait. Je n'y pense plus. Unité temps humain, les UTH. Quelque part, la gestion du temps humain, ça sera une conséquence de la construction de notre itinéraire avec vraiment des outils agronomiques. C'est-à-dire que si vous avez un bon itinéraire, à la fin, vous aurez moins de temps de travail par bonhomme, vous gagnez un peu plus et vous serez un peu moins fatigué. Alors, on va en éliminiser quelques-uns puisqu'en fait, il y en a quelques-uns. On n'a pas forcément de solution miracle à vous proposer, donc on ne va pas travailler dessus vu que les dossiers vont rester à peu près les mêmes. C'est-à-dire que notamment le foncier, bon, j'ai déjà résolu un peu le problème précédemment, c'est-à-dire que vous avez compris, sol vivant, sol mort, j'imagine que c'est à peu près clair maintenant. Si vous avez un sol vivant, ça va pousser. Si ça va être un sol mort, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, le foncier est relativement important et en fait, on va résoudre le problème par la problématique de reconstruction des sols. Donc là, on va utiliser tous les outils agronomiques pour reconstruire les sols. Donc celui-là, on ne va pas forcément le reprendre en détail. La gestion de l'eau, par contre, là, on peut amener beaucoup de choses. C'est-à-dire que les outils, le mulch, tout un tas d'outils qui sont à notre disposition peuvent nous permettre d'améliorer énormément la disponibilité de l'eau pour les plantes. Et notamment cette année qui a été très très sèche, on a eu des résultats de retour terrain qui sont très intéressants parce que ça a raté par endroit et parce que ça a très bien réussi à certains endroits. Et donc là, on a vu vraiment ce qui comptait. Et là, je peux vous affirmer aujourd'hui, je n'ai pas de scientifique de l'INRA qui me le démonte mais je le sais que ce qui compte, c'est le verre de terre. Il y a la matière organique stable des sols, etc. Mais le verre de terre, c'est particulièrement important. C'est-à-dire que tous les sols où on a des verres de terre, on sait que les racines descendent dans le sol. S'il y a de la matière organique, ça stocke de l'eau, etc. Et donc là, on a eu des cultures avec des très très bons rendements sur des sols qui n'ont pas vu d'eau pendant 4 mois et demi. C'est-à-dire que c'est les cultures, on va pouvoir en parler assez rapidement, notamment à cause de la contrainte des sols froids. Là, il y aura peut-être des petites discussions à avoir. Notamment, nous, quand on a démarré, en fait, on ne comprenait pas comment nos collègues faisaient pour planter les tomates au mois de mars alors que nous, ça gelait en mai sous nos serres. On ne comprenait pas. Et puis, en fait, on a compris que quand on met un paillage sur le sol, dans une serre, le sol ne relarque pas de chaleur la nuit parce que la paille isole. Et donc, en fait, l'inertie thermique de vos serres, c'est le sol qui l'a fait. C'est le sol qui, toute la nuit, relargue de la chaleur. Et à partir du moment où vous avez mis un paillage, vous ne relarguez absolument pas de chaleur la nuit. Et donc, vous pouvez avoir les gelées tardives sous serres jusqu'en mai. Alors, moi, je suis en Normandie, ça dépend où vous êtes. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut parler un peu parce que vous risquez d'avoir des surprises quand même. Si demain, vous paillez votre serre et que vous mettez vos tomates à date normale, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. vous n'allez pas être très content. Fertilité. Donc, on a plein d'outils de gestion de la fertilité, les matières organiques, les couverts, la main, les cultures elles-mêmes. Donc, là, on va pouvoir passer ça en revue. Les désherbages aussi. On a beaucoup de solutions à proposer. Récolte, distribution. Ma foi, la distribution, je peux vous dire que les légumes sont meilleurs, mais ça, il faudrait que vous les goûtiez pour le savoir. Mais globalement, c'est quand même un résultat qu'on a. Dans l'atelier analyse des sols VS, là, on devait faire un test au réfractomètre. J'ai oublié de l'amener, c'est dommage. Alors, le réfractomètre, c'est un truc qui vaut 30 balles. Ça permet de voir le taux de sucre dans le jus des légumes. Et je vous invite à en acheter un. Ça ne vaut vraiment rien. On met une goutte de jus, on regarde, on a la réponse tout de suite. Et en fait, c'est un très, très bon témoin de l'activité biologique des sols, de la photosynthèse globale de votre plante. Et vos pratiques culturelles sur les sols auront un impact très important sur le taux de sucre de vos légumes. C'est clair, c'est net, ça se voit tout de suite. Donc, c'est un outil qu'aujourd'hui, qu'on invite les agriculteurs à utiliser, à nous faire des retours avec des chiffres, mesurer leur taux de sucre. Parce qu'en fait, vous allez tout de suite voir des différences. Stockage. En fait, dans le stockage, pareil, on n'a rien d'extraordinaire à raconter, sauf que globalement, tout se conserve mieux parce que les taux de sucre sont meilleurs. Ça suit la même logique. Taux de sucre plus important. Le sucre, il sert à quoi pour le légume ? Il sert à respirer pour se protéger, pour cicatriser dès qu'il y a une attaque de quoi que ce soit. Et donc, globalement, on a de la conservation qui est quand même meilleure. Meilleurs les sols sont, meilleure la conservation. Le paramètre variétal est toujours très important. Ça, de toute façon, on n'y peut rien. Vous avez un oignon rouge, ça va se garder toujours moins bien qu'un oignon jaune. Certains oignons jaunes ne se gardent pas très bien, etc. Donc, le paramètre variétal est important, mais toutes choses égales par ailleurs. Un taux de sucre plus élevé, une meilleure conservation. Le parc matériel, évidemment, on va voir qu'il change énormément. Vous avez vu la présentation de Vincent ce matin. Vincent, il a travaillé chez nous pendant un an. Quand il est venu travailler pour nous, il avait l'intention de s'installer comme tout le monde avec un cultirato, un machin, de l'irrigation partout, tatatata. Et puis, quand on lui a montré nos techniques, il s'est rendu compte que le plan de développement économique, il pouvait l'alléger fortement. Et donc, on est arrivé en mécanisation, un tracteur, il a un dépendeur. Son père lui prête une mini-pelle de temps en temps pour faire les tranchées. Et puis, il les sert. Ça s'arrête là. Quelques tuyaux. Quand on voit tout le parc de bineuses, de trucs improbables qu'on peut avoir des fois chez les maraîchers, c'est souvent des beaux tas de ferrailles les fermes de maraîchers. Il y a de la rouille de partout. Donc là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus légères. Et donc ça, effectivement, il va falloir revisiter complètement le parc matériel et utiliser des choses dont on n'a pas l'habitude. La bâche plastique, c'est important quand même. Surtout pour les bio, pour la gestion d'enherbement. Ça va être un outil assez essentiel qu'il va falloir maîtriser à plein de niveaux. Unité temps humain, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Plus ça va pousser, moins ça va s'enherber, etc. Moins on aura de travail. Donc on va reprendre les gros postes de charge et lister tous les outils qu'on a à disposition. Je vais faire quelques commentaires. Le poste gestion de l'eau, qu'est-ce qu'on a comme outil pour gérer l'eau ? Paillage. Paillage. BRF. Ça c'est déjà assez intéressant. Juste une petite question comme ça, si vous mettez, je ne sais pas, 10 tonnes de paille sur votre sol, ça représente combien d'épaisseur ? Non, en fait, vous êtes à 2-3 centimètres. Et si vous mettez 10 tonnes de BRF, ça représente combien d'épaisseur ? C'est un bout de bois par-ci et un bout de bois par-là. Et donc, en termes de gestion de l'eau, ça ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'effet mulch avec la même masse de BRF que la même masse de paille. Donc c'est juste un exemple pour vous faire comprendre que deux matières organiques ne font pas la même chose. C'est-à-dire que si vous vous amusez à faire un paillage de 5 centimètres de BRF, vous allez amener des quantités, des masses de matières organiques qui ne sont absolument pas utiles pour la fertilité de votre sol. Sauf au démarrage pour reconstruire votre sol. Mais dans un entretien de fertilité, faire du paillage, du mulch avec du BRF, c'est un non-sens. Ça coûte très très cher et vous allez amener 200-300 tonnes de matières organiques. Ça va relarguer des quantités d'azote un peu délirantes. Ça va faire des drôles de choses. Donc ça, c'est le genre de choses qui vont commencer à comprendre. La paille, la densité de la paille, c'est combien ? La densité du BRF, c'est combien ? La densité de la feuille, c'est combien ? La densité de l'herbe, c'est combien ? Qu'est-ce qui agit sur les couverts végétaux ? Alors là, on peut poser une question assez intéressante. C'est ce que nous a montré Bénédicte dans les essais qu'elle a fait ce matin. Qu'est-ce qui pompe le plus d'eau ? Un couvert végétal ou un sol nu ? Qu'est-ce qui perd plus rapidement son eau ? Un sol mulché ? Un sol couvert végétal ou un sol nu ? C'est le sol nu. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui intuitivement pensent que la plante va pomper beaucoup plus. Et en fait, non. Vraiment, les gros paramètres de perte d'eau, c'est le soleil et le vent. Effectivement, c'est toujours le sol nu. Et entre le couvert vivant et le paillage, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que des fois, les paillages, s'ils ne sont pas très épais, ça garde l'eau, mais pas tant que ça. Alors qu'un couvert, même s'il pompe de l'eau, ça dépend de la température, etc., ça dépend de la saison. Mais c'est des choses à essayer de dimensionner pour construire l'itinéraire. Donc en plein été, évidemment, le couvert, il va pomper. Ça, c'est certain. Beaucoup plus que la paille. Mais au printemps, ça va être un autre débat. Les plastiques. Plastiques, donc là, assez rapidement, on peut identifier dans les types de plastiques les bâches tissées qui ne vont pas laisser passer l'eau de la même manière que les bâches opaques. Si j'ai beaucoup de matière organique dans mon sol, il se passe quoi ? Si j'ai 5%, plutôt que 1% de matière organique. Ça retient mieux. En fait, votre réserve en eau du sol est souvent beaucoup plus simple, enfin, elle est beaucoup plus importante si votre taux de matière organique est plus important. Les brise-vent. Les brise-vent. Les brise-vent, ça peut être très utile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore très instinctif pour beaucoup de... Enfin, très évident pour beaucoup de maraîchers. Il y a les vers de terre. Les vers de terre, dans la gestion de l'eau, ont un impact très, très important. Déjà, ils remontent un peu d'eau en surface parce qu'ils n'aiment pas que leur galerie se sèche. Mais surtout, 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 c'est qu'ils aident énormément l'enracinement des plantes. Marcel, il vous a montré les photos. Vous avez une galerie de vers de terre, toutes les racines à descendre dedans. Intuitivement, ce n'est pas compliqué à comprendre que pour la plante, c'est beaucoup plus simple d'envoyer ses racines dans la galerie où en plus, le vers de terre, la courtoisie de pisser dessus et de lui filer de l'azote plutôt que de pousser dans un sol tout dur qui des fois est sec et des fois est mouillé puis des fois sec, etc. Donc en gros, la galerie de vers de terre, c'est l'autoroute des racines. Ça descend et c'est radical. Là, l'eau, il y en a. C'est-à-dire qu'elle est dans le fond sauf qu'elle est facilement accessible. Et ça, c'est un paramètre très très important. Cette année, il nous l'a montré. Le vers de terre, c'est assez essentiel. Après, on a tous les outils classiques d'irrigation, ma foi. Mais ça peut être intéressant d'en parler parce qu'on va peut-être les utiliser différemment. Si j'ai un paillage sous serre et que je fais une aspersion, il se passe quoi ? Et on mouille le paillage. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on a mouillé le paillage, ça met 10 jours à sécher et avec un peu de chance, ça finit par sécher. Donc la gestion de l'eau avec les outils traditionnels va être très différente. Et ça, il faut repenser les irrigations. Vous ne pouvez plus du tout travailler avec les mêmes systèmes. Ça ne marche plus parce que vous avez plein de contraintes qui ne sont pas les mêmes. Globalement, vous en aurez besoin de beaucoup moins. Donc gestion de la fertilité des sols. Qu'est-ce qu'on va voir comme outil pour impacter la fertilité des sols ? Les couverts. Les couverts. Les verres de terre. Les verres de terre. Les revoilà. Ils sont partout. De toute façon, vous allez vite comprendre ce problème-là. C'est que tous les outils du système impactent sur plein de paramètres, sur plein de charges. Et c'est là qu'on va voir revenir un certain nombre d'éléments qui sont récurrents. Et on va comprendre que si on a beaucoup de verres de terre, beaucoup de choses vont mieux se passer. Quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est le taux de matière organique stable de votre sol. Charles en a parlé brièvement tout à l'heure. C'est que si vous avez un taux de matière organique très important, il va tous les ans relarguer une certaine quantité d'azote qui va avoir un impact assez important sur votre fertilité à un instant T. Donc le pourcentage de matière organique va globalement être très important pour la fertilité du sol. Et puis après, vous avez tous les intrants classiques. Les bouchons, les azotobactères, toute la panoplie qui, une fois de plus, il va falloir la retravailler, la revisiter. Et c'est important de le faire parce qu'en fait, souvent, c'est des outils que vous maîtrisez déjà et qui peuvent vous être utiles parce que vous savez où les acheter, vous savez les utiliser, vous savez... Et qui peuvent, en cas de coulure, vous aider. à avancer. Le désherbage. Qu'est-ce que vous avez comme outil pour gérer votre désherbage ? Le round-up. Les bâches. Les bâches. Les mulches. Désherbage thermique vapeur, fausse humille, huile de coude, mulche, bâchage, désherbant. Les chers de la concurrence, vous êtes moins plus avec, par exemple, du trèfle qu'on utilise. Oui. Effectivement. C'est toute la thématique de la concurrence avec les couverts végétaux. Là, il y a des pistes de réflexion. Oui, concurrence couverts végétaux, engrais verts. En fait, c'est fort probablement les pistes de réflexion les plus intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles nous permettent aussi de produire de la biomasse. Au passage. En gros, la logique qu'on essaie de développer aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut qu'on arrive à avoir des couverts végétaux, des sols suffisamment fertiles pour faire pousser des couverts végétaux qui soient plus hauts que la plus haute des mauvaises herbes. C'est la seule logique qu'on peut imaginer pour désherber totalement les mauvaises herbes, c'est d'avoir un couvert végétal qui soit plus haut que toutes les mauvaises herbes. Sachant que dans l'itinéraire, ça va prendre du temps. Faire pousser un truc à 2 mètres, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Donc, il faut réussir à l'intégrer dans votre itinéraire technique. Il y a beaucoup de fermes maraîchères aujourd'hui où on pousse les murs parce qu'on n'a plus de place pour faire les cultures. On a toutes déjà occupées en permanence. Et puis, il y a des fermes où on se rend compte qu'il y a quelques hectares de disponibles qui ne servent pas trop où là, on pourrait faire des rotations un an à couvert, un an à couvert, un an à couvert, un an à couvert, un an à couvert. Il y a des choses envisageables à ce niveau-là. Et au niveau du désherbage, on se rend compte que ça peut être pas si compliqué que ça avec des gros couverts végétaux de faire des désherbages très efficaces où on arrivera à détruire chardon, chien d'an, etc. Ça nécessite de la maîtrise, de la sécurisation. Suivant le contexte pédoclimatique, ça ne va pas se passer toujours de la même manière. Il y a des plantes qu'on pourrait utiliser et pas d'autres, mais c'est fort probablement une piste d'avenir. Ça, puis les couverts permanents. Couverts permanents qu'on réduit, comme on disait, par ton, par tuérage, par ce qu'on veut. Et on vient implanter les cultures dedans. En fait, globalement, le souci que vous allez avoir quand même, dès que vous allez arrêter de travailler au sol, c'est que vous allez voir que la charge d'annuel, la charge sur les annuels, la charge de travail due aux annuels va vite baisser. Parce que la première année, vous allez mettre un paillage, vous n'allez pas très bien le gérer, ça va germer un peu. Mais la deuxième année, vous allez le mettre correctement à la bonne époque et les annuels ne vont plus être un problème. Et quand bien même, à un moment donné, il y aura une pousse d'annuel, il suffira de la broyer, elle fera un peu de graines, mais ce n'est pas grave. Parce que l'année d'après, vous gérez mieux vos bâchages, vous gérez mieux vos faux semis, etc. Le problème, ça va être la vivace, en fait. C'est que le jour où vous avez un petit chardon qui commence à pousser, si vous ne travaillez pas vos soldes et que, par exemple, vous n'avez pas de désherbant, c'est extrêmement difficile de se débarrasser d'un charbon sans désherbant. Quand il a commencé à coloniser, c'est vraiment très très dur de s'en débarrasser. Il faut des bâchages de 10-12 mois. Et donc, un petit focus vite fait sur le parc matériel pour le troisième atelier. Donc, forcément, excite les fraises, les culti-machins, les rotobidules et les gratouilles au truc. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme matériel, globalement, sur notre ferme qui risque de changer ? Tous les outils rotatifs. Les outils, oui, le travail du sol. on sort. Un broyeur. Un broyeur. Ça, ça peut être pas mal. Alors, broyeur. Axial, gyrobroyeur. En fait, le broyeur peut servir à un autre usage que de broyer. Moi, je m'en sers pour relever les paillages. C'est-à-dire que vous mettez un paillage, si vous mettez un paillage février-mars, même à janvier-février-mars, le blé qui est dedans va globalement très peu pousser. Le peu qui va pousser, les imaces vont le manger. Mais si vous mettez un paillage en avril-mai, là, et qu'il y a une bonne pluie, tout germe et vous avez un beau champ de blé. Et donc, c'est systématique. Nous, quand on fait des broyages, je vous conseille de faire les paillages de bonne heure, soit à l'automne, soit durant l'hiver. Et si, malheureusement, vous les faites tard, il faut savoir qu'à la première pluie, tout le blé va germer dedans. Auquel cas, vous pouvez les laisser pousser un petit peu et vous passer un coup de broyeur dedans, ça va déraciner tout le monde, ça va nettoyer le problème. Et ça fait un peu faux semis aussi, au passage, c'est pas mal. Donc, au début, on utilise un faneur à foin pour faire ça. Puis en fait, on a un broyeur à cuillères, ça marche très bien. Il a la largeur des planches, mais donc, on peut changer l'usage du broyeur axial. Donc, un broyeur, enfin, globalement, c'est un matériel qu'il y a quand même pas mal dans les fermes, mais on peut peut-être le revoir un peu. Broyeur à branche, effectivement, allons-y. Donc ça, c'est aussi toute une gamme de technologies assez complexes. Les gens s'arrachent un peu souvent les cheveux. Je vous le dis tout de suite, comme ça, c'est réglé. On peut résumer la chose de manière suivante, c'est que vous avez les broyeurs à couteau et les broyeurs à marteau. Les broyeurs à couteau, il faut toujours mettre des belles branches bien droites dedans. Souvent, il faut charger à la main parce que tous les broyeurs à couteau qu'on trouve, c'est des broyeurs où on charge à la main. C'est extrêmement long et laborieux de faire ça à la main. Moi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup et j'ai arrêté parce que c'est vraiment pénible. Si vous voulez produire des gros volumes de BRF pour votre ferme, il faut partir sur la technologie des broyeurs à marteau. Donc là où c'est plutôt des grosses remords qu'on balance dedans de la broussaille en vrac, ça ressort, ça broie main proprement, ça défibre plutôt que ça broie. Mais c'est beaucoup plus tolérant au corps étranger. C'est-à-dire que s'il y a un caillou, s'il y a un bout de ferraille, un truc comme ça, bon, ça passe dans le truc. Alors que si votre broyeur à couteau, il y a un bout de ferraille qui passe dedans, c'est fini. Vous allez racheter les couteaux et puis vous avez perdu votre journée. Donc la technologie des broyeurs à couteau, pour faire ce que nous on fait, c'est pas une évidence. Loin de là. Parce qu'il faut bosser à la main, c'est quand même très fatigant et il y a de l'entretien. Vous allez semer comment dans cette histoire-là ? Oui ? Dans un paillage de 5 cm, tu y prends comment ? Il y a ça. Alors ça, ça marche, sauf que ça, c'est un outil de conventionnel parce qu'au moment où ton chasse débris qui retire la paille, il remue le sol et tu as toutes les saloperies qui germent. Donc si tu es en bio, ça, ça ne marche pas. Les chasses débris pour ouvrir devant les semoires, en fait, ça fait germer énormément de trucs. Ça marche, mais c'est compliqué. Mais le problème, c'est que toute la technologie semoire allait à revoir. Par exemple, nous, sur notre ferme, on n'a pas de semoire. On se débrouille autrement. On n'a pas de semoire. Les couverts, c'est semés à la volée et les petites graines, c'est semés, mélangés avec du compost et on étale ça dans des... On étale ça. Donc le semoire, il va falloir revoir complètement le semoire et il faut savoir qu'il y a des gros soucis aujourd'hui. Il y a plein de trucs. Il y a tout un tas d'itinéraires. On est un petit peu bloqué, notamment tout ce qui est mulch assez important. Aller semer de la carotte là-dedans, c'est compliqué. Donc la technique la plus utilisée, c'est d'en fait amener le lit de semence avec la graine. C'est-à-dire qu'on prend la graine, on la mélange avec du compost, on découpe la paille, on retire la paille sur une ligne, on vient mettre le compost et la graine à la place. Le problème, c'est que ça, c'est pas mécanisé. Vos mottes carrés, vous les repliquez comment dans cette affaire ? Les mottes carrés ? Les mottes rondes ? Les mottes ? La mini-mottes ? Striptile. Striptile. À la main. Effectivement, tout ce qui est plantation va aussi nécessiter une réflexion. Repiquage de mottes, il va falloir réfléchir à tout ça. Les planteuses. Et encore une fois, le problème est souvent le même, c'est le mulch qui est en surface qu'il faut réussir à chasser pour réussir à planter. Donc, en fait, ça ne se fait pas trop mal avec des planteuses classiques aujourd'hui. Mais il faut des chasses débris animées qui retirent la paille sur une ligne, on passe la planteuse derrière, ça marche. Sinon, nous, on a les planteuses à godets où les godets viennent s'enfoncer dans le sol, ouvrir. Et pareil, on chasse la paille sur une ligne devant la planteuse. Ça marche relativement bien. Tu la chasses comment du coup, la paille ? Pardon ? Tu la chasses comment ? Alors, c'est un chasse débris en étoile classique que j'anime avec un moteur hydraulique qui tourne en sens inverse de la marche. Et donc, en fait, ça retire le gros de la paille sur une ligne très fine juste à l'endroit où les godets vont venir se planter. Alors, c'est, je dirais, parce que la planteuse à godets est déjà tolérante en débris dans le sens où elle ne bourre pas. Si tu as une planteuse en ligne, si tu as un peu de débris, ça va s'accumuler et à la fin, tu as un gros bourrage. La planteuse à godets, comme c'est des godets successifs, si elle enfonce un peu de paille dans un trou, une fois qu'elle est ressortie, il n'y a pas de bourrage. Donc, c'est tolérant au débris. Il suffit de retirer le gros et ça fait le boulot. Vos mulches, vous les épandez comment ? Épandeurs. 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 Il y a aussi toutes les pailleuses. Ça, c'est un truc d'éleveur. Il va falloir apprendre à utiliser les pailleuses. Donc, épandeurs pour le BRF, pour les feuilles, pour les composts, etc. Et puis, tout ce qui est pailleuse, il va falloir apprendre à s'en servir aussi. Et ce n'est pas forcément une affaire. Le rouleau FACA. Le rouleau FACA. Quand même. Donc, le rouleau FACA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rouleau spécial avec des lames qui est plus efficace qu'un rouleau traditionnel pour détruire un couvert végétal qui est au stade floraison. Alors, ça ne fait pas du désherbage total. Enfin, difficilement, si vous êtes un adventiste ou un truc, il faut que vos plantes soient des annuelles à un stade bien précis. Mais bien utilisé, c'est efficace. En AB, généralement, il faut mettre en plus un petit bâchage pour réussir à finir de nettoyer. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. bon, 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 Merci.